Alors moi je suis arrivé en 2013 à Clairvaux, donc ça fait 6 ans et demi. Alors c'est vrai que la fermeture de la maison centrale de Clairvaux, c'est quelque chose qui a été abordé à plusieurs reprises, puisqu'une précédente ministre avait déjà annoncé une procédure de fermeture, qui avait avorté. Donc c'était dans les esprits plus ou moins des agents, mais il se disait, bon, Clairvaux c'est l'établissement le plus mythique de la pénitentiaire française, c'est une maison centrale, l'aventure date depuis 1808 d'abord avec Napoléon, puis après en 1971 avec les actuels bâtiments. Personne n'y croyait, même s'il y avait dans l'inconscient peut-être une inquiétude. Et c'est vrai qu'en 2016, lorsque le ministre à l'ENAP a annoncé dans un discours devant des élèves surveillants la fermeture, ça a été un choc pour tout le monde. Clairvaux, c'est un lieu mythique, parce que malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé des drames à Clairvaux, il y a eu 1971, la fermeture fait bon temps, il y a eu, ça c'est le plus connu, il y a eu malheureusement en 1992, un surveillant qui est mort, tué par balle dans la cour d'honneur. C'est un établissement, nous avons un monument aux morts, ce qui est rare quand même dans les établissements pénitentiaires français. Donc on commémore chaque année, et ça va se passer aujourd'hui d'ailleurs, on commémore chaque année la mémoire de nos collègues qui ont été tués en service. Sous-titrage ST' 501 Ensemble, repos ! Si je suis venu à Clairvaux, je vous avoue que ça a été un choix qui a été fait quelques mois avant la commission paritaire, parce que je ne savais pas que j'allais postuler pour Clairvaux, mais pourquoi pas. Mais par contre, on n'est pas indemne quand on est directeur de Clairvaux. D'abord parce que c'est un lieu qui est emprunt d'histoire, je vous le dis, ce n'est pas une prison lambda. Et l'implication avec la culture est importante. Un directeur de Clairvaux ne peut pas faire l'impasse de la partie culturelle. Nous sommes imbriqués les uns dans les autres. Il y a 30 000 touristes qui vont à côté, qui visitent. Je vais vous donner un exemple. Nous participons à la formation des guides de Clairvaux. Nous, la pénitentiaire. Parce que les touristes, ce qui les intéresse aussi, c'est le fait qu'il y a une centrale. Donc ils posent des questions sur ce qui se passe à côté. Nous donnons aussi des informations via des conférences auprès des élèves des lycées de la région sur le milieu carcéral. Donc on est vraiment en permanence à travailler avec les partenaires de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, mais aussi avec la DRAC, puisqu'on est sur un site classé. Nos matriments sont classés. Donc moi, il n'y a pas une semaine où je ne travaille pas en relation soit avec la DRAC, soit avec l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux. Et il y a plein de choses qui se sont faites, même sur le plan culturel, à l'intérieur de la prison, qui sont liées à la présence de l'abbaye cistercienne à côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment atypique. Quand on dirige Clairvaux, voilà, ce n'est pas n'importe quoi. Là, c'est l'entrée pour accéder à la porte de l'eau. Donc là où se trouvent les clés, tout le matériel, tout ce qui va être armes pour les interventions à l'intérieur. Voilà. Alors moi, je suis le premier surveillant. C'est-à-dire que la nuit, les rondiers vont faire leur travail. Après, je suis présent en cas de problème. On peut contrôler que le travail se passe correctement et ensuite en cas de problème. S'il y a un problème en détention où, par malheur, il y aurait une prise d'otage en service de nuit, c'est déjà arrivé sur d'autres boutiques. Il faut toujours que tout soit bien séparé et que le détenu n'ait pas déjà le contact avec la personne qui ouvre. Ça, c'est le gros avantage qu'on a ici parce que la porte de l'eau est complètement décalée par rapport à la détention. Et puis, il y a un visuel sur caméra et après, il tout se fera sur ordre. Même s'il y a un détenu qui appelle, il y a un appel détenu. Voilà, j'ai le numéro de la cellule. Numéro de la cellule, je prends le motorola et je bip les rondiers. Donc les rondiers vont aller voir. Et si on peut régler le problème, ça va du petit disjonctage. Donc, vous n'avez pas de courant, le détenu n'est pas bien régulièrement ces derniers temps, c'est ce qu'on a. Le détenu n'est pas bien, pas besoin de discuter. Tout est central, c'est du dialogue, du dialogue, du dialogue. Le métier est complètement différent de central à centre de détention et centre de détention à Maison d'arrêt. La Maison d'arrêt, comme je dis, c'est du cosso, il rigole pas. Et les nuits, c'est pas les mêmes que la mienne. Généralement, les nuits, c'est très vivant. Les surveillants sont actifs toute la nuit. Alors que nous, si tout est calme, si tout se passe bien, ben voilà, trois quarts du temps, les nuits se passent très bien. Il est très très rare qu'il y ait un incident la nuit. Alors déjà, la centrale de la nuit, pas un bruit, rien. Alors là, l'ouverture de la porte est commandée par le Mirador 2. Comme il a visu sur les gens qui arrivent. Donc là, l'ouverture des portes se fait par la porte de par le collègue qu'on a vu tout à l'heure. C'est lui qui va nous commander l'ouverture. Après, on aura besoin des rondiers pour progresser dans le bâtiment. Mon corps en Alpique, où tout est contrôlé la journée. La nuit, on n'a personne. Donc, même manuellement, on va conserver tout le monde le principe de l'été sas. Sistématiquement, comme ça n'est pas bien. Ils font la ronde, vont faire étage par étage. Et vont contrôler sur... Donc, la première ronde contrôle tous les oeilletons. Contrôle que les portes soient bien fermées. Que tout soit complètement bouclé au niveau de la dépression. Et vont le prêter à chaque étage. Ce qui, moi, le lendemain matin, va me permettre de contrôler qu'ils ont été présents à telle heure, sur tel point. La seule chose qu'on fait attention à la nuit, c'est les portes qui claquent. Donc, les oeillons de la liste, la nuit, des personnes à contrôler. Et là, on a ce qu'on appelle le tag de pointage. Donc, la pastille de pointage, où la chambre va venir avec sa pointeuse valider le contrôle. Comme quoi, il est bien venu sur l'étage et l'heure de venu sur l'étage. C'est l'ancienne. Et là, c'est le nouveau système qu'on a. C'est le nouveau système qu'on a. On va aller sur le troisième directeur. Donc là, vous avez le même principe. Donc, pastille sur le A2 Sud, A2 Nord. Vous avez le même principe, mais sur les deux aides. Donc, avec cette ouverture, surtout, ce qui permet le niveau sécuritaire visuel de collègues. Donc, ils se voient toujours. Ils peuvent même se parler. Et pour les détenus, plus l'espace. Donc, c'est un peu village, je veux dire. Les détenus d'en bas qui vont causer aux détenus d'en haut. Voilà, ça permet une plus grande ouverture, mais au niveau sécuritaire, c'est très bien. Parce que là, on a vraiment un déju sur toute la détention. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, on a encore trois systèmes de contrôle différents. Donc, ça, c'est le système qu'on utilise actuellement. Ça, c'est le système qui était en place juste avant. Et là, on a encore le système avec le chronographe. Donc, on a les lacunes qui étaient vissées au bout. L'agence se promenait avec le chronographe. Et pointait à chaque fois. Donc, faisait son tour du clé. Et sur une bande à l'intérieur, s'imprimait l'heure de passage et la correspondance du lieu. Par contre, spécificité, comme en dessous, on a un quartier arrivant. Donc là, ça a été bouclé pour bien séparer l'étage de dessous. Maintenant, l'isolement est assez restreint en quantité. On n'a plus que quatre cellules d'isolement. Ce qui n'est pas le cas avant avec l'ancé quartier où on avait plus de facilité. Donc, maintenant, on a dû se rabattre sur cet étage-là pour séparer un peu les détruits. Pas la sonorisation, mais le son n'est pas... Il y a forcément du respect entre eux. C'est-à-dire que si jamais on avait un cas qui mettait la musique à fond, il saurait très vite que ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Donc, il le préviendrait quand même en disant qu'il va baisser la musique maintenant. Il a cette année. C'est parti. ... 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 des ateliers, notamment des ateliers qui étaient liés au filage du coton, de la laine, du chambre et aux étages c'était les dortoirs tout en sachant que dans les combles il y avait également des cachots pour punir les récalcitrants ou ceux qui s'étaient rendus coupables d'infractions diverses. Ce mirador qui date de 1947 a été entièrement construit par des détenus condamnés pour faits de collaboration comme d'autres édifices. On a une vision panoramique sur la grande détention qui se trouve à la droite, sur la chapelle Saint Bernard, sur le bâtiment des fours et des moulins où l'on trouvait notamment la boulangerie mais également la buanderie et la lingerie. Dans ce bâtiment des fours et moulins, on trouve également le lavoir et qui a été aménagé en restaurant par les surveillants de la prison. Les surveillants qui travaillaient, s'ils voulaient manger, se inscrire ou tout au moins au plus tard le matin pour manger à midi et puis on venait au bar, le bar qu'il y a derrière moi, prenait un ticket, puis on s'asseyait, le serveur amenait, au départ le serveur les détenus, c'était des détenus qui faisaient à manger et qui servaient, puis après ça a été des contrats d'emploi solidarité et puis ils vous servaient à manger, puis c'était c'était pas cher et c'était pas mal pour une nourriture. de la prison. de la prison. de la prison... de la prison. Nous sommes dans ce qu'on appelle la Grande Détention au XIXe siècle, la Grande Détention des hommes, puisqu'il n'y avait que des hommes qui étaient ici. Alors, comme on peut le voir, la façade, elle est très très grande. La Grande Détention, c'est un quadrilatère de 52 mètres de côté, qui est continué par ce qu'on appelle la Chapelle Saint-Bernard, en fait, qui est une chapelle qui a été achevée en 1814, puisqu'avant, il y avait une abbatiale, mais elle a été entièrement détruite par le premier directeur, qui s'en est servi comme carrière de pierre. Cette prison de la Grande Détention, comme on peut le voir dans la cour, elle est très très vaste, mais en réalité, il faut imaginer la séparation avec des murs, puisqu'il y avait des quartiers très spécifiques. D'ailleurs, on peut voir ici les arrachements encore de la séparation qu'il y avait entre les différents quartiers, et notamment avec la prison allemande qui se trouvait ici. Alors, au fond de la cour, autrefois, il y avait une grande cheminée d'usine qui a été rasée depuis. Et à l'intérieur de cette cour, il y avait un seul point d'eau pour tous les détenus, parce que les conditions étaient extrêmement difficiles à cette époque. Nous voici au cœur de la Grande Détention, la Grande Détention des hommes, ce qu'on appelle le Grand Cloître également. Alors, il faut savoir que cet endroit a été pensé au départ pour accueillir deux types de catégories pénales, les correctionnelles et les criminels, qu'on pensait séparées totalement, à tel point qu'on avait fait des murs à l'intérieur de la prison pour faire des cours spécifiques. Finalement, ça ne va pas se faire, parce qu'il y a des problèmes au niveau des ateliers, et on mélange ces deux catégories pénales, qui vont très très vite être assez nombreuses, et même très nombreuses, à tel point qu'un entre-sol va être aménagé pour accueillir le maximum de détenus. Il faut savoir qu'on accueillera entre 1500 et 2000 détenus dans cet endroit-là, au plus haut de l'activité de Clairvaux. Pendant tout le XIXe siècle, il y aura plus de 1000 détenus ici, et la vocation de ce quartier va continuer également pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ici vont être enfermés à la fois des espions au service de l'Allemagne, à la fin des années 1930. On va également trouver les catégories classiques, des droits communs, voleurs, assassins, violeurs et d'autres. Mais comme la guerre est présente sur le sol français, on va aussi trouver à Clairvaux des prisonniers faits par les Allemands. Dans ce quartier, dès l'année 1941, on va accueillir ce qu'on appelle des internets administratifs, c'est-à-dire des gens qui ont été mis là sans avoir été condamnés, ce qui est quand même une première dans la prison. puisqu'ils ne sont simplement là que par décision préfectorale. Le parti communiste ayant été interdit en 1939, toute propagande en faveur de ce parti est passible d'un internement administratif sans jugement. à tel point qu'en janvier 1941, près de 200 internets administratifs arrivent à Clairvaux. Ils sont tous originaires de la région parisienne et en trouvent parmi eux des syndicalistes comme Jean-Pierre Thimbaud ou Jean-Marie Poulmar, des députés comme Charles Michel. Et en février, ils sont rejoints par un jeune homme qui est très connu maintenant, qui est Guy Moquet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'intérieur du Grand-Floître est divisé en quatre quartiers différents. Donc la prison allemande, qui est le quartier numéro 2, le coin des communistes et des internes administratifs, qui est le quartier numéro 3, et les quartiers 1 et 4 qui sont dévolus aux prisonniers de droit commun. Donc chacun ayant une séparation totale par rapport aux autres, puisqu'on ne voulait pas qu'ils se mélangent. À cet endroit, en plein centre de la Grande Détention, il y avait autrefois des latrines, des très belles latrines d'ailleurs, qui ont été entièrement démontées et qui se trouvent aujourd'hui à Saint-Martin-Henri. Donc à l'intérieur de chaque galerie du rez-de-chaussée, il faut imaginer le long des murs, des bancs et des chaises, puisqu'en fait, cet endroit servait de réfectoire pour les détenus. Ça servait de réfectoire détenu au XIXe siècle, mais également, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir que c'est un des rares endroits de la centrale qui est chauffée. Et quand on connaît les températures en automne et en hiver dans la région, c'est loin d'être négligeable. Et ce bienfait, j'allais dire, il est octroyé également aux prisonniers de la prison allemande, qui n'y avait pas de droit au départ, mais le directeur Hulpat a intercédé en leur faveur auprès des autorités d'occupation, qui ont accepté que les détenus, dans la journée, ne restent pas dans leur cellule ou dans leur cage à poules, mais puissent venir ici se chauffer et passer le temps, je veux dire, en jouant aux cartes, aux dominos, etc. Alors ici, nous sommes dans l'est de la Grande Détention. C'est notamment dans cet endroit que travaillait le fameux Claude Gueux, qui a été popularisé par le récit qu'en a fait Victor Hugo. Alors Victor Hugo a omis un certain nombre de détails sur la véritable vie de Claude Gueux. Alors il faut savoir que ce Claude Gueux, il ressemble à un détenu lambdin, j'allais dire. C'est un misérable qui a été condamné lourdement pour un vol à cinq ans de prison dans un premier temps, qui a, au moment de sa sortie, à six mois de sa libération, agressé le gardien-chef. Il a reçu pour ce fait six mois supplémentaires. Et finalement, quelques mois après sa libération, il est condamné à nouveau pour vol à huit ans de prison. Et c'est pendant cette détention qui va montrer un visage un peu moins amène de lui, puisqu'il est craint par beaucoup de ses co-détenus. Le seul moment de sa détention où il va être très calme, c'est quand son père, âgé de 78 ans, lui-même condamné pour vol, va le rejoindre à Clairvaux en 1830. Malheureusement, quelques mois après son père décède, c'est à ce moment-là que le destin de Claude Gueux bascule, puisqu'il se rend de plus en plus violent. Et finalement, il projette d'assassiner le gardien-chef qui, selon lui, le tue à coups d'épingle, c'est-à-dire le brime, etc. Et finalement, en novembre 1831, dans cet atelier, il lui assène cinq coups de hache. Et le pauvre gardien-chef, Pierre-Étienne de la Selle, meurt quelques heures plus tard. Claude Gueux, finalement, est soigné à Clairvaux. Il survit à sa tentative de suicide, puisqu'il a tenté de se tuer avec une broche de fer en se le plantant la poitrine. Il est finalement transféré à la prison de Troyes, jugé par la cour d'assises de l'Aube, condamné à mort et exécuté le 1er juin 1832. Alors sur le sol, on voit des matelins. On peut imaginer difficilement ce qu'il en était au XIXe siècle, puisque dans un premier temps, les détenus couchent sur de simples paillasses, deux par deux, à même le sol, dans des cellules collectives. Dans les années 1830, est inventée ce qu'on appelle une galiote, c'est-à-dire un lit sanglé, et on va arriver un peu plus à un couchage unique, mais toujours dans des très grandes structures, j'allais dire des tortoires collectifs, qui font entre 30 et 100 places. Dans les combles de la grande détention, au-dessus, on avait des chambres qui pouvaient compter jusqu'à 100 lits. Alors nous sommes ici dans une cellule collective. Alors il faut savoir que dans les débuts de la prison, cette cellule renfermait 20 ou 30 détenus, parfois plus, qui dormaient par terre sur de simples paillasses. Ce n'est seulement que dans les décennies 1830 qu'ont été installés des galiotes, ce sont des lits sanglés, que chaque détenu, en fait, relevait au moment de la sortie du dortoir. Il régnait ici une très grande promiscuité, au niveau des commodités, c'était quand même pas terrible. Il n'y avait qu'une simple tinette pour toute la chambre. Les gardiens, d'ailleurs, ne rentraient pas, notamment la nuit. Ils se contentaient de regarder par les deux oeilletons qu'il y avait pour chaque cellule. Ils jetaient un petit oeil pour voir si tout se passait bien. Et puis, ils attendaient le lendemain au moment de l'appel pour compter les détenus. Ici, nous sommes au premier étage, là où étaient les cages à poules. On peut voir un écran de cinéma puisque dans les années 1950, a été installée une salle de cinéma. Ce qui est assez intéressant, c'est que, alors même que Pierre-Antoine Cousteau, le frère aîné du fameux commandant a été incarcéré à Clairvaux, le premier film qu'on va passer, c'est un film de son frère sur le monde du silence. Alors, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des cages à poules. Il faut savoir que ces cages à poules ont été installées à Clairvaux au début du XXe siècle seulement. Je dis seulement, puisqu'en réalité, la loi pénitentiaire sur l'encellulement individuel date des années 1870, mais ça a pris beaucoup plus de temps pour les installer à Clairvaux. Or, ces batteries de cellules grillagées individuelles, elles renfermaient à peu près 480 places et elles étaient utilisées pour des gens qui avaient été condamnés à des peines assez lourdes et notamment pour les travaux forcés puisque pendant la guerre, les Allemands vont les utiliser pour des condamnés à plusieurs années de prison. Alors, il faut savoir que ces cages à poules, elles ont été en fonctionnement jusqu'au début des années 1970, c'est-à-dire très très récemment, avant qu'une nouvelle prison soit construite juste à côté et qu'on cesse définitivement de les utiliser pour renfermer des détenus. Alors, voici l'intérieur d'une cage à poules qui est un intérieur très sommaire puisqu'on a une simple paillasse, un pot en fer et une petite tinette dans un espace qui est très réduit, qui fait 2 mètres sur 1,50 m au maximum et avec une ouverture qui est une ouverture centralisée, c'est-à-dire que les détenus étaient obligés d'attendre qu'on actionne le système pour que toutes les cages s'ouvrent en même temps. On a encore un tour de clé et on pourrait les couvrir. Toutes les barres reculaient. On ouvrait toutes les portes. Nous sommes ici dans la chapelle Saint-Bernard, bâtiment qui a été inauguré à la fin de l'année 1814 pour remplacer la batiale qui a été entièrement détruite par la faute du premier directeur de Clairvaux qui en a vendu tous les matériaux pour pouvoir renflouer un peu les caisses. Pour que les détenus puissent avoir un endroit pour venir à la messe, cet ancien réfectoire des moines a été réaménagé en chapelle. On peut voir derrière moi les arrachements qui subissent encore des tribunes qui existaient en 1814. Dans un premier temps, on accueillait les détenus criminels et correctionnels des deux sexes et finalement, on a décidé plutôt de faire deux messes pour séparer les sexes. Cette chapelle, elle a servi jusqu'au XXe siècle et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale puisque ici, les détenus pouvaient assister au culte tous les dimanches et certains d'entre eux avaient d'ailleurs une loge qui leur a été réservée. Je pense notamment aux condamnés collaborateurs par la Haute-Cour. On trouvait sur les côtés de l'hôtel des détenus comme Charles Maurras, comme Xavier Vallat, comme Maurice Pugeot qui avaient une plave préférentielle étant donné qu'on leur avait accordé un statut de VIP si on peut parler ainsi. Ce couloir qui est réservé au cachot était une sorte de prison dans la prison pour tous les détenus qui s'étaient rendus coupables d'infractions diverses. Ils pouvaient « tâter » entre guillemets du cachot. Ces cachots étaient essentiellement utilisés dans la première partie du XIXe siècle, un peu avant la construction du quartier disciplinaire où il y a un enseignement individuel qui est pratiqué. Ces cachots étaient très sombres, pratiquement sans aucune luminosité. le sol était fait de terre battue et le prisonnier pouvait rester ici plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc des endroits de sinistre réputation mais qui n'ont pas été utilisés notamment au XXe siècle. On se trouve ici dans la cuisine de la prison. C'est dans cet endroit-là qu'on préparait les repas pour les centaines, voire les milliers de détenus qui étaient à ce moment-là à la prison, notamment au XIXe siècle. On imagine les quantités de nourriture qu'il fallait préparer, même si l'on sait que la nourriture du détenu est quand même assez limitée puisqu'elle comporte surtout de la soupe. Il y a deux soupes qui étaient servies par jour dans des grandes chaudières qui n'existent plus aujourd'hui mais qui étaient autour du pilier central. On peut imaginer également les monceaux de légumes qu'il y avait ici puisqu'on avait plusieurs dizaines de détenus qui étaient chargés d'épluchers, ce qu'on appelait les éplucheurs. Cette nourriture était tout, sauf roburative, d'où des cas importants de scorbut, par exemple, pas mal de carences en vitamines puisque la viande, on peut l'imaginer, était très très rare. Elle existait, mais c'était quelques morceaux et une fois par semaine ce qu'ils appelaient le régime gras. en tout cas, les conditions pour être en bonne santé n'étaient pas vraiment réunies quand on mangeait quotidiennement avec la vie. Le plus ancien graffiti que j'ai pu trouver à ce jour, il est de 1843. Voilà, j'ai mes propres relevés avec des photographies, des vues éclatées des cellules pour bien marquer l'emplacement exact du graffiti. Et c'est comme ça que je me rends compte aujourd'hui que, même en deux ou trois ans, la détérioration du mur fait que, déjà, beaucoup de graffiti ont disparu aujourd'hui. Sur l'échantillon qui est relevé aujourd'hui, on est à peu près à moitié sur des graffitis de la première moitié du XXème siècle. Mal sous l'occupation et puis sur la période épuration, c'est vraiment la niche des graffitis. Vous voyez ici qu'on a le nom du détenu, son numéro d'écrou et la correspondance au niveau des archives. Voilà, on a une personne qui a été condamnée pour intelligence avec l'ennemi. On tombe vraiment dans cette période épuration, là, pour le coup. Il est arrivé le 12 septembre 1944 et a donc été libéré le 12 septembre 1957. Nous en retrouvés quelques-uns ici. Et dix. C'est assez surprenant par rapport aux autres graffitis, finalement, qui sont plutôt réservés, cachés. Là, celui-ci, il est présenté ouvertement. Il est présenté ouvertement. Alors... ... ... ... ... ... ... Il est fait question, ici, de la ration journalière du bébé Xavier. C'est intéressant. On a réutilisé, en fait, l'ancien encadrement d'une porte qui est murée. Et on est venu dessiner, ici, la poignée de la porte. Donc, imaginez qu'on pouvait ouvrir sur le monde libre, peut-être. On est ici dans ce que l'on appelle à Clairvaux le quartier disciplinaire. C'est-à-dire que c'est de la prison dans la prison, finalement. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 1850 et puis qui a remplacé les vieux cachots qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la grande détention. Donc, c'est vrai que les détenus, évidemment, n'ont pas perdu ou changent, puisqu'on est quand même dans un lieu qui est plus approprié pour ceux qui ont commis des peines à l'intérieur de la détention. Donc, dans ce bâtiment, on va rencontrer, par exemple, au XIXe siècle, des détenus qui, a priori, n'ont rien à y faire, puisqu'ils n'ont pas commis de délits, ils ne sont pas passés par le prétoire. C'est le cas, par exemple, d'Auguste Blanqui, le célèbre anarchiste qui a passé de très, très nombreuses années en prison. Et quand il arrive à Clairvaux, on ne sait pas trop quoi faire de lui, puisqu'officiellement, il doit être déporté, mais son état de santé est tellement compliqué qu'on décide de le garder à Clairvaux pour voir un petit peu comment il va, ce qu'on va faire de lui. Donc, comme on n'a pas d'endroit spécifique où placer ce détenu très connu, très célèbre, eh bien, dans un premier temps, on va le placer, donc, dans la cellule numéro 15, qui se trouve un petit peu plus loin, sur la droite. Donc, c'est là qu'il va rester quelques temps. Et puis, on en arrive à la conclusion, après des expertises médicales, qu'il ne supportera pas le voyage outre-mer, et que, par conséquent, on va le garder à Clairvaux. Donc, après son séjour dans la cellule 15, il va être transporté vers l'hôpital, qui devient officiellement, on peut dire, au XIXe siècle, le quartier dévolu aux politiques célèbres. Alors, ici, on est dans une structure qui est tout à fait représentative des bâtiments disciplinaires construits à cette époque, de la deuxième moitié du XIXe. Évidemment, les filets anti-aériens, anti-évasion, ont été installés au XXe siècle. On est ici dans un lieu qui est tout à fait particulier, l'un des très beaux lieux du site de Clairvaux, et l'un des plus anciens aussi, puisqu'en réalité, le bâtiment date de l'époque des moines. C'est l'endroit qui a servi d'hôpital lorsque les moines étaient encore installés à Clairvaux. Et, assez naturellement, lorsque la maison centrale a été ouverte au début du XIXe siècle, eh bien, on a gardé ce bâtiment d'architecture très classique, avec ses nombreuses ouvertures, pour en faire le lieu de réception des malades. C'est aussi ce qui fait l'intérêt du lieu, sa dualité, en fait, puisque, en plus d'être un endroit de souffrance, on va dire de soin également, mais de souffrance surtout parce que la vie carcérale au XIXe siècle et encore au XXe siècle est particulièrement rude, eh bien, en même temps, à partir de la fin du XIXe, c'est l'endroit que l'on va réserver aux politiques de renom, aux VIP, pourrait-on dire aujourd'hui, c'est-à-dire les détenus qui bénéficient vraiment de conditions de vie tout à fait particulières par rapport à ceux qui se trouvent dans la grande détention. Donc, c'est le cas d'Auguste Blanqui, qui, après son départ du quartier disciplinaire, est venu s'installer dans ce quartier politique de l'hôpital, qui se trouve donc à l'est, donc c'est dans cette partie du bâtiment. Blanqui était à l'étage, au premier étage, et il bénéficiait d'une cellule suffisamment grande pour qu'il y ait cinq fenêtres, donc de ces grandes fenêtres qu'on voit là, dans cet espace. Après Blanqui, d'autres politiques vont venir habiter l'endroit. C'est le cas d'un autre anarchiste russe cette fois, Kropotkin, qui se plaît beaucoup parce qu'il a connu des prisons russes et puis une prison à Lyon qui était beaucoup plus rude. Et il trouve que l'hospitalité, si l'on peut dire qu'on lui offre à Clairvaux, est particulièrement clémente dans ce petit cloître, dans ce quartier de l'hôpital. On remarque qu'ensuite, plus tard, au XXe siècle, pendant la guerre, le quartier politique n'est pas du tout habité pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, après la fin de la guerre, lorsque Clairvaux va devenir une prison exclusivement réservée aux condamnés pour faits de collaboration, on va avoir beaucoup de détenus extrêmement réputés qui vont fréquenter le petit cloître. Le premier d'entre eux à s'installer ici, c'est l'amiral Esteva. Donc l'amiral Esteva, il a été résident général de France en Tunisie, c'est-à-dire qu'il représentait la France en Tunisie pour le gouvernement de Vichy. Il est seul à occuper le quartier politique à l'Est et il va rester tout seul jusqu'à l'arrivée en 1947. D'autres personnalités, cette fois du journalisme, ce sont Charles Maurras et son fidèle ami Maurice Pugeot. Parmi les autres détenus célèbres jugés par la haute cour, il y a bien sûr Xavier Vallat, un autre poids lourd du gouvernement de Vichy. Il n'a pas été ministre de Pétain. En revanche, on le connaît surtout pour avoir travaillé au commissariat des questions juives et on lui doit en particulier le second statut des Juifs. Alors c'est vrai qu'il avait quitté le lieu, il avait été remplacé par d'Arquier de Pellepois au moment par exemple de la grande rafle du Verdiv. Mais néanmoins, il a participé évidemment à cette entreprise de démolition concernant les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les politiques célèbres qui sont passées par cet endroit, on peut citer peut-être pour finir le fameux carteron de Générose à la retraite, lesquels ont été condamnés pour leur participation au putsch d'Alger. Deux d'entre eux, Charles et Zeller, ont été emprisonnés ici dans le quartier, ainsi que beaucoup d'autres militaires qui ont participé également à ce putsch. Pour les derniers détenus de l'épuration, on peut évoquer Jacques-Benoît Méchain. C'est lui qui a fermé, si l'on peut dire, le banc des condamnés de l'épuration puisqu'il a été libéré en décembre 1953 et que c'est à cette date que le quartier politique des Épurés a fermé et qu'ensuite Clairvaux est redevenu une prison de droit commun ordinaire, si j'ose dire. La cour d'honneur de la maison centrale Alors, on est ici dans la cour d'honneur de la maison centrale qui existe depuis le XIXe siècle. Donc, traditionnellement, cette cour d'honneur est entourée des logements, notamment du logement du directeur qui se trouve dans cette aire. C'est le cas depuis le XIXe siècle. Par ailleurs, la cour d'honneur est bordée de ces petits cloîtres qui sont particulièrement jolis. On sait qu'au début de la prison, de l'autre côté de la cour, les petits cloîtres abritaient les bains des entrants, donc des détenus arrivant. Par ailleurs, on sait que dans cette partie des petits cloîtres, à partir de 1826, on a placé là les réfectoires des femmes puisque le bâtiment des femmes se trouve juste derrière, au XIXe siècle. Nous sommes ici dans le cimetière de la maison centrale de Clairvaux. On peut voir un certain nombre de tombes de surveillants et de leurs familles. Un peu plus loin, on trouve également des personnes qui sont mortes pendant les Guerres mondiales, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle notamment des otages fusillés par les Allemands. Et enfin, à l'arrière-plan, il s'agit du carré réservé aux détenus à proprement parler, qui ont été enterrés ici après avoir été humés dans un premier temps au cimetière de Ville-sous-la-Ferté. Mais à la suite de plaintes des habitants de Ville-sous-la-Ferté, on a décidé de dédier un endroit spécifique pour enterrer les morts de la prison centrale de Clairvaux. Ce cimetière est situé à environ 500 mètres de la centrale. On y accède facilement par un petit chemin. La centrale est en face, donc c'était une facilité aussi pour amener les dépouilles. Bon, ça n'a pas toujours été roses. Le pire qui a été, c'est qu'au cours d'une évasion avec prise d'otages, Marc Dormand est mort. Là, ça fait quand même... C'est encore dans ma tête, hein. Vous voyez tomber votre collègue à 5 mètres de haut. Je ne travaillais pas. Je venais visiter la Pridant à une délégation départementale de la CGT. J'ai des travaux allés partout. On est venus ici. En sortant d'ici, on est partis vers les ateliers pour rentrer au bâtiment B par le cas de déchargement des matières premières et des produits finis. Et quand on est arrivé dans la cour, le camion était en train de... Et j'ai vu un détenu qui descendait le long du mur du terrain de soin. Malden, qui était avec moi, de partir pour mettre à l'abri des civils. Et j'ai foncé sur le détenu qui lui est revenu vers moi. Il avait sa main dans son blouson. Et quand il arrivait à 1m50 de moi, il a sorti sa main, il avait un réveilleur, il m'a mis dans la volée sur le banc, il m'a dit « Bon, tu ne fais pas le con, il m'a dit, on s'ébâne, on prend le camion, on s'ébâne. » Je l'ai repoussé. Et je lui ai dit « Tu ne m'emmènes pas avec ton machin en plastique. » Moi je croyais que j'avais fabriqué ça avec des amis de pain comme c'était... On en trouve dans toutes les prisons des résolvers fabriqués avec des amis de pain et cirés au cirage noir. Vous pouvez les confondre. Et il m'a dit « Regarde bien. » Il a dévié sa main quand même, il ne m'a pas tiré dans les jambes. Et j'ai pris un éclat de balle à ricochet du mur. J'ai pris un éclat de balle dans le genou. Je n'ai rien senti. Et là il m'a saut dessus. Je me suis foutu. Il m'a rendu jusqu'au camion. J'ai monté. Il voulait me faire asseoir. Je n'ai pas voulu. Il voulait nous attacher. Je n'ai pas voulu. Et tout le monde est monté dans le camion. Il m'a dit « Je n'ai pas enfoncé la porte en ce moment. » Elle n'a pas cédé. Il a reculé. Il a repris de l'élan. Les gonds se sont arrachés du mur. On a roulé sur la porte. On est parti. On est parti direction le Miradorin. On a laissé la voiture devant. Le camion s'est mis en travers dans le chemin grand. Albert Schala menacé avec le revolver. Le détruire a tiré deux balles sur le surveillant. Par contre, lui, Guélane, il a été touché au front par une balle que le surveillant lui avait envoyé. D'ailleurs, comme il me tenait comme ça, j'avais du sang plein la veste. « Hervé, ne tire plus. Ne tire plus. On est dix otages dans le machin. Ils sont armés jusqu'au jour. Tu ne tires plus. Tu tires plus. Tu poses ton fusil. » Mais écoute, elle pose son fusil bien. Guélane lui dit « Jette ton fusil. » Le Surian lui dit « Non, va te faire enculer. » Du patis, il arrive. On se dirige vers l'habitacle de la porte 2, blindé, là, en vert blindé. Le surveillant, il est enfermé à l'intérieur. Il y a du vert pare-balles, on ne peut pas le casser. Je le savais, ça, puisque j'ai fait partie de ceux qui l'ont essayé quand on l'a installé. On a tiré avec tous les calibres possibles et imaginables dedans. On n'a jamais réussi à percer le blindage. Il dit au surveillant « Vous ouvrez la porte ? » Il ne peut pas ouvrir. Il n'y a que le directeur qui dira d'ouvrir ou pas ouvrir. Finalement, ils avaient un sac. Ils sont sortis du sac une boîte de Nescafé. Et là-dedans, il y avait des explosifs. Un détoilateur. Une mèche lente. Donc, on laissait contre le vert pare-balles. L'allumé. Ça ne s'allumait pas. Voyons que ça ne marchait pas. Ils se sont mis en position dans le chemin de Rhône. Donc, entre la porte 2 et la porte 3. Et ils ont tapé dans la porte 2. Avec le camion. Au bout de 3 fois, elle s'est ouverte. Les 2 bâtons se sont trouvés. On pouvait passer facilement. Un homme pouvait passer facilement. On est descendu du camion et on est parti. Dans la cour de l'air, il y avait des surveillants partout avec des revolvers, des fusils et tout. On montait, on montait, on montait, on montait, on montait. Et c'est là que je vois Marc Normand derrière le Tigard. Il avait un fusil. Il était comme ça avec son fusil. Je lui dis, sauve-toi, sauve-toi. Mais il n'a pas entendu. Il était omnibulé par le fait que... Lui, il se disait... Il se sentait costaud comme tout. Il se dit, moi, je vais les arrêter. Ils ne vont pas se sauver, ceci, cela et tout. Et... L'un des détenus. Morard. Il y avait un 6,35. Il dit, du machin, on pourrait penser que ça ne tue pas, ça. Il a dit, j'ai tant fini. L'autre, il n'a rien jeté. Il s'y a rien jeté. Il marquait l'ombre de tombée. En tombant. Le coup est parti, ils sont finis. Il a tiré. C'est ce qu'il a tiré relativement. J'espère. Comme ça, il a vu Claude tomber. Et... Morard est monté, mais je ne vous lis pas. Il est monté à un mètre de hauteur. Il est tombé par terre-mort. Une balle au-dessus de lui. Et on a continué. Ça a fini que ça fait aborder le monstre. Ça a fini que, bon, ils se sont sauvés. Ils se sont divisés. Les uns ont été repris assez rapidement. Et le dernier, qui a tenu le plus en temps, c'était Païen. Celui qui faisait le chauffeur, pourtant. Il a été repris un an et demi, deux ans en train. Pour l'ensemble, go ! Nous sommes réunis ce jour pour commémorer la mémoire de Mme Nicolcon, M. Guy Girardot et M. Marc Dormand, décédés en service. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !